Urgent, 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 urgent. Maximum de partage. Famille, l'affaire de Founiké Mange, on vient de m'informer tout de suite. Et j'ai contacté mon deuxième informateur. Alors, vous savez, on vous avait dit ici qu'ils étaient dans un état entre la vie et la mort. Pour la première fois qu'on les avait pris, ils les ont tabassés. Famille, c'est au CNRD de sortir maintenant de dire aux Guinéens. Sinon, on nous dit que les Founiké ne sont plus en vie. C'est au CNRD. Et la personne qui me l'a informé, il est bien introduit au sein du CNRD. Qu'ils étaient paniqués. C'est pourquoi ils ont mis la pression sur le procureur de faire une déclaration, de se dédouaner complètement. Évidemment, parce que si les gars mourèrent au moment qu'ils étaient entre la vie et la mort, s'ils mouraient, donc le CNRD ne pouvait pas prendre la responsabilité. Donc, mes deux sources confirment que le cas des Founiké, c'est du passé. Donc, c'est au CNRD, le peuple de Guinée, ils l'ont dit, que si réellement Founiké était en vie, qu'avec la pression de la communauté internationale, de tous ces gens, que les voyous allaient faire sortir Founiké. Mais qu'ils veulent cacher la vérité. Pour se dédouaner, c'est pourquoi le procureur, ce vaurien de Falou Doumbouya, est sorti pour dire qu'eux, ils ne savent pas que si quelqu'un a une manière de se dédouaner. Ah, le CNRD ! Donc, vous avez tué Founiké Mange. Donc, vous avez tué Founiké Mange. Et Biloba aussi. Maman dit Doumbouya. Donc, vous avez tué Founiké Mange. Et Biloba. Nous sommes dans quelle république ? Donc, c'est pourquoi vous êtes en train de couper l'internet. Mamadou Keba Diawara qui dit, j'ai le temps. Oui, j'ai le temps de m'occuper de ta maman. J'ai vraiment le temps de m'occuper de ta maman. J'ai le temps de m'occuper de ta maman. Voilà. Donc, mes deux informateurs sont unanimes là-dessus. Le procureur Fallou, il est sorti juste pour dédouaner le CNRD pour dire, après avoir fait leur sale boulot sur Founiké et Biloba. Après avoir fait le sale boulot sur Founiké et Biloba. Ah non, mais franchement, là, c'est le comble. Quand on m'a informé que oui, au moment qu'ils étaient dans un état critique, mais je ne savais pas que non, le CNRD, ça, ça doit être vrai. Ça, vous, maintenant, de dire au peuple de Guinée, ce que vous avez fait de Founiké et de Biloba. Ah non, là, franchement, le pays est mal barré. Ah non, là, le pays est mal barré. Ah là, c'est le comble. Ah si c'est vrai. Si c'est vrai que vous avez tué Founiké et Biloba, Ah là, la Guinée, c'est autre chose. Le CNRD. Ah non, 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 non. Franchement, ça, c'est le comble pour la Guinée. Ah non. Donc, personne ne doit s'occuper. C'est-à-dire, personne ne doit dire un mot. Non, 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 qui est au bout de Founiké fera. Au bout de Founiké fera. Et Moumounyati, ils n'ont pas volé. Ils n'ont rien fait. Si c'est vrai. Donc, vous les avez tué. Vous avez tué Biloba, vous avez tué Founiké. Donc, c'est pourquoi vous avez dit au procureur de sortir pour venir dédouaner le CNRD. Au moment qu'ils étaient dans un état critique, vous avez achevé leur affaire, c'est ça ? Quand vous les avez bastonnés, donc, vous les avez achevés après ? Ah ouais. Donc, la famille, nous, on va rester sur ça. C'est eux qui savent maintenant comment ils vont faire sortir Founiké et Biloba. Maintenant, vous pouvez sortir pour nous démentir maintenant. Le CNRD, vous pouvez sortir maintenant, faire sortir qu'on a affirmé maintenant, que vous les avez tués. Sortez maintenant. Trouvez des moyens maintenant. Vous allez les faire sortir devant le peuple de Guinée. Trouvez d'autres moyens. Vous allez les faire sortir. Founiké et Biloba. Dites que les blogueurs ont dit, vous les avez tués. Maintenant, faites-le. Nos informateurs nous ont remonté maintenant l'information. Ah ouais. Ah, le pays-là est foutu à jamais. C'est pourquoi j'ai dit aux Guinéens, on va s'asseoir, les voyous-là, ils vont éliminer, ils vont tuer les gens. Un à un. Mais deux informateurs ne peuvent pas mentir de la sorte. Un à un. Le pays-là est mal barré. Mamadi, pour son survie, il va sacrifier beaucoup de vies. Le bandit de Mamadi Dumbuya, pour son survie, il va sacrifier beaucoup de Guinéens. C'est pourquoi les bilivogis qui ont disparu depuis longtemps, ils ont mis tout ça dans le même paquet. Parce qu'ils avaient fini avec bilivogis depuis longtemps. Bilivogis est mort depuis longtemps. Ils ont associé les phoniqués-mangés avec ça. Saïdouba Souma, mon frère, il ne faut même pas répondre à ces gens-là. Il ne faut même pas les répondre. Ils sont comme bien. La vérité est devant tous les Guinéens. Lorsque le bandit faisait le coup d'État, il s'est servi de l'UFDG. Mais est-ce que le bandit, aujourd'hui, peut aller prier à la mosquée de Bambéto ? La vérité est devant tout le monde. Il ne faut même pas répondre à ces brebis galeux-là. Nous, tant qu'on nous donne l'information, on a l'énergie, on a le temps de parler. Personne ne paie nos factures ici. Nous, nous avons le temps d'informer le peuple de Guiné. Il ne faut pas répondre à ces cons-là ici. Tout de suite, il m'a dit que j'ai le temps. Je ne sais pourquoi je lui ai répondu. Oui, j'ai le temps de m'occuper de sa maman. Voilà. Je ne suis pas membre de sa famille. Donc, peuple de Guiné, nous, on n'invente rien. Moi, je vis aux États-Unis, je ne suis pas en Guiné. Et les mêmes sources qui m'ont informé sur la mort de Sadiba, et cette fois-ci, ce n'est pas qu'une personne, mais deux sources. ils sont même au sein même du CNRD. Ils sont au sein du CNRD. Mamadi a sacrifié les enfants. Mamadi a sacrifié toutes ses vies. C'est-à-dire, pour ne pas que... Le moment qu'on annonçait qu'ils étaient entre la vie et la mort, pour ne pas qu'on vienne annoncer une manière de se dédouaner, c'est pourquoi ils ont trouvé la stratégie de dire à leur fanfaron de procureur, général Falou Dumbuya, de sortir de dédouaner que... Personne, qu'eux, ils ne savent pas où se trouvent les fonikémangés. Une manière de se dédouaner. Et bien, il faut que... On ne finit pas. Et il faut que... Il faut qu'il n'y ait pas. Il faut qu'il n'y ait pas. Il faut qu'il n'y ait pas. Il ne faut qu'il n'y ait pas. Il faut qu'il n'y ait pas. Il ne faut qu'il n'y ait pas. Parce que ces gens-là ne peuvent pas mentir comme ça. Ça fait combien de jours ? Hein ? Ça fait combien de jours la pression est en train de monter et moi, je n'ai pas fait que je m'accède. Donc, je me disais, tu as vraiment tué les fonikémangés. Donc, je me disais, effectivement, tu as tué les fonikémangés. Je me disais, il a fait que les fonikémangés ne sont pas les fois. Ils ne sont pas les plus. Eh, je me disais, eh, je me disais, il est là, Massaya et Tanni. Toi qui te... C'est-à-dire, le 5 septembre qui disait, non, aucun Guinéen ne va mourir pour nanani, nanana. Maman dit Dumbuya. Donc, effectivement, vous avez tué, foniké. C'est pourquoi vous avez dit à votre fanfaron, c'est pourquoi vous avez dit à votre fanfaron de procureur de venir dédouaner le CNRD que vous ne saviez pas où se trouvent les fonikés, les belivogés. Vous avez tué toutes ces personnes-là. Ah, Maman dit Dumbuya. Eh, vous avez tué Sadiba, ça ne vous a pas suffi. Vous continuez encore à tuer. Ah, ouais. Donc, la famille, telle que je l'ai appris, c'est comme ça je vais vous, je vais me mettre devant vous ici. Voilà. Et, ceux qui m'ont informé de l'espoir pour dire qu'ils étaient entre la vie et la mort, c'est les mêmes personnes encore qui m'ont dit que ces gens-là ne sont plus non, mais franchement, non, 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 je ne saisis-là. Ah, OK. OK, merci. OK, OK, OK. famille j'ai vous dit l'affaire là c'est fini il n'y a plus d'espoir pour founiquer et bilo maintenant sauf par un miracle sauf par un miracle maintenant c'est fini oh la je me disais que je me suis dit la population la population qui nous a fait et qui founique nous et qui nous a fait et qui nous a fait parce que moi même j'avais de l'espoir quand on m'avait informé qu'ils étaient entre la vie et la mort je me disais que non ils vont les traiter mais il fallait et non m'a dit qu'il n'y a pas et qui hein ah non mais j'ai peur du CNR je me suis dit 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 c'est moi qui me donne les infos ils sont même au centre même mais c'est des gens aujourd'hui ils ont tous mal l'armée toute entière aujourd'hui je dis 99% de l'armée aujourd'hui ils en ont mal ils en ont marre de Mamadi et de son clan mais ils ne savent pas quoi faire 99% c'est pourquoi quand il y a quelque chose ils sont obligés de remonter l'info ah ouais Mamadi ah non mais franchement c'est ça ton c'est ça ton coup d'état toi qui es venu libérer les gens toi toi qui es venu libérer les gens il est lasso 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 quwala il est dangadé alou konyakke des srakadé mounou ni moi je suis pas comme vous alou soulon bali mounoun alou nyonzit alou dans gade mounou blani Amara, ils ont corrigé. Ils ont corrigé Amara. Dites-nous merci. Parce que c'est nous qui avons dévoilé. Depuis longtemps, votre vourri de fanfarin d'Amara, lui aussi, il allait être dans la boîte à... C'est-à-dire, un sacrifice de Mamadi. Votre Amara, depuis longtemps, son affaire était finie. Vous pensez que Mamadi, qui n'a pas laissé le président Fakonde, il va laisser quelqu'un, des maudits comme ça, là. Dans un déu, vous allez me faire gagner. Sous l'ombali, vous voyez le pays. On attrape les gens. Qu'est-ce que les Foniquais ont fait pour les tuer ? Qu'est-ce que les bulles ont fait ? Ce bandit est venu tuer l'armée. C'est-à-dire, la garde présidentielle ici. Quoi au nom de la démocratie ? C'est ça, la démocratie ? Des bâtards comme ça, là. C'est ça, la démocratie ? On est en train de tuer les gens. C'est ça, la démocratie ? Des maudits comme ça. L'économie guinéenne, on est en train de vendre nos biens. Des maudits comme ça. Vous ne voyez pas que la Guinée est détruite ? Dengadénou. Regardez-moi des maudits comme ça. On est en train de parler de la mort des gens. On fait disparaître les gens. On en avait le président de Fakonde. Les Foniquais, ils étaient là. Le FNDC. Ils ont eu faite du sous le FNDC. Ils ont tué les gens, là. Un bandit comme ça, là. Viens, il est en train de tuer les gens. Des maudits comme vous. Venez vous flanquer devant nous pour parler. C'est ça, la démocratie ? Dengadénou, ma frère-tienne. Venez dans ma life. Comme on dit que je n'insulte pas, c'est pourquoi venez. Regardez-moi des maudits comme ça, là. On est en train de parler de la mort. Des gens qui n'ont rien fait. Le procureur même est sorti se flanquer pour dire devant tout le monde. Mais tout ça, c'était pour dédouaner le CNAD parce qu'ils les ont tués. Bilivogui, on a parlé de M. Bilivogui depuis longtemps. On a parlé de lui. Mais c'est là que tout le monde devait comprendre. Bilivogui, dont on parlait depuis longtemps, qu'ils ont tué. Maintenant, on associe les Fonike Mange. Le procureur se flanque devant les Guinéens pour dire, voilà, on ne sait pas où il se trouve, celui qui a des informations. Parce qu'ils ont fini de tuer les gens. Bon, maintenant, voici encore des bêtises que le CNT vient de faire. Qu'on a pour le recrutement dans l'armée ou quoi, pour le service militaire, que toute personne, ça dit 18 ans, qu'on s'est forcé. Il faut provoquer une guerre. Vous allez vous flanquer. Vous allez prendre vos enfants d'abord pour aller faire la guerre, là. Regardez-moi des bandits comme ça, là. Regardez-moi des bandits. Qu'on a une nouvelle constitution. Qu'on se sera obligatoire. L'armée, 18 ans. Parce que le bandit provoquait le Mali. Si vous êtes venu pour détruire la Guinée, pour vous servir de la Guinée pour détruire le Mali, pour dire aux gens, vous allez faire une guerre, ça ne marchera pas. Si c'est ça votre plan, pour attaquer le Mali, c'est-à-dire pour satisfaire la France, ça ne va pas marcher. Vous n'allez pas sacrifier les Guinéens ici. dans la nouvelle constitution, qu'on est obligatoire. Regardez-moi un bandit comme ça. Toi, on t'a forcé de rentrer dans l'armée. Bandit de Mamadi Doumbouya. On vous a forcé. Et ça fait partie de leur plan. À long terme. Parce que le Mali aujourd'hui, elle compte la France. Ces gens, là, risquent de créer des problèmes. Et la France va se servir de la Guinée. Et c'est pourquoi ils sont en train de mettre dans la nouvelle constitution, voilà, 18 ans, c'est obligatoire. Vous n'avez rien compris d'abord. Voilà, ce type va détruire la Guinée. Ça, je vous le dis. Vous allez voir dans la nouvelle constitution qu'au 18 ans, obligatoire à l'armée, parce que le bandit, c'est un légionnaire. Il est au service de la France. Il veut venir détruire l'Afrique. Il faut que les gens se réveillent et comprennent, comme on m'a dit, il a dit devant tout le monde qu'il va faire le sale boulot. Mamadi a déjà tué. Tuer encore, ce n'est pas son problème. Parce qu'il sait que c'est la France qui va nous protéger. Parce qu'il sait qu'il n'aura plus de place en Guinée. Regardez-moi des bandits comme ça, là. Si vous pensez que c'est l'affaire de 18 ans, là, vous allez provoquer le Mali, ces pays-là, que les Guiniens vont se lever pour aller agresser le Mali. On ne le, personne ne le fera. Regardez-moi des bandits comme ça, comme si on vous a forcé de rentrer dans l'armée. Combien de Guiniens veulent rentrer dans l'armée aujourd'hui ? Les bandits, vous ne les prenez pas. Maintenant, ça fait partie de leur plan. C'est pourquoi ils ont des blancs aujourd'hui. Parmi eux, vous avez vu les images ? On envoie des gens pour venir les téléguider. attaquer le Mali. Si un Guinéen va se lever pour aller attaquer le Mali, regardez-moi des bandits comme ça, des gangsters, comme ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. La Guinée, il ne faut pas que ce Mali soit là. Parce que, vous voyez, il n'y a pas de plan. C'est pourquoi ils veulent faire obligatoire qu'on l'armait. Deux-huit ans ! Parce que Mamadi, il est au service de la France. Il est venu pour détruire nos pays voisins. Parce qu'il n'est pas sur la même ligne que le Mali aujourd'hui. C'est pourquoi ils sont en train de faire ça. On vous a parlé des bases qu'ils veulent installer vers la Haute-Guinée. Tout ça, c'est pour espionner le Mali. Mamadi n'est pas là pour quelqu'un. Le bandit, là, c'est un légionnaire. Comme il avait l'habitude de venir détruire nos pays. Maintenant, il a eu l'occasion de prendre un pays en otage. Et ils veulent se servir de la Guinée pour déstabiliser toute la région. Mais ça ne marchera pas. Wallah, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et je vais informer les gens de Dubreka. J'aurais appris que le bandit qui paraît... Moi, je ne crois pas à ce truc satanique-là. Qu'il y a un endroit vers Dubreka où les grands hommes vont faire des prières là-bas pour devenir des chefs. Il paraît que le bandit, Mamadi Dumbuya, veut aller voir, je ne sais pas si c'est le chef des djinns, comme on me l'a expliqué, dans ces jours-ci, que parce qu'il ne veut pas quitter, il veut aller se confier au patron des djinns. C'est là que vous sentez que c'est des mécréants. Mais je vous préviens que les djinns, nous, les humains, c'est Dieu qui nous a tous créés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu est pour le juste. Voilà. Les djinns sont dans un autre monde. Nous, nous sommes dans un autre monde. C'est là qu'on sent que vous, vous êtes des mécréants. Le Coran est puissant que tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Le Saint-Coran, c'est plus puissant que ce que vous êtes en train de faire. Des cafres comme ça. Vous êtes en train d'enterrer des bœufs vivants, des sacrifices sataniques. Mais allons-y sur les mains. Moi m'a dit, il y a des gens qui sont passés avant vous. Des gens plus forts que vous. Regardez-moi des bandits comme ça. Vous n'avez absolument pas honte du tout. Et vous pensez que ça va marcher. Ça ne marchera pas du tout. Voilà. Non, n'y a pas de problème. Il y a des gens qui sont passés avant vous. Il y a des gens qui sont passés avant vous. Tous les boulivogis là. Voilà. On m'a donné l'information et la sortie du procureur général. C'était juste pour dédouaner le CNRD pour ne pas que la pression de la communauté internationale sur eux comme s'ils ne savaient pas. L'information, c'est Mamadi Doumbouya qui a tué. Voilà. C'est... Comment ? Ces escadrons de la mort. Les nouveaux recrues des forces spéciales. Ce sont eux qui les ont tués. Voilà. C'est ça la vérité. Maintenant, s'ils veulent nous prouver le contraire, ils n'ont qu'à montrer les Founikémangé et les Bilo. Ils n'ont qu'à nous prouver que ce que nous sommes en train de dire, c'est faux. Nous nous sommes des menteurs. Dites au CNRD. Vous, les communicants du CNRD, dites à vos patrons pour faire de nous des menteurs, ils n'ont qu'à faire sortir Founikémangé et Bilo, les Bilivogui et tous ces gens-là. Personne ne les a pris. C'est l'État guiné qui allait les prendre à la maison. C'est les escadrons de la mort. C'est les forces spéciales qui ont été les prendre chez eux. Donc, on va accuser qui ? Qui ? Quel est le guiné qui allait les chercher ? C'est Mamadi Doumbouya. C'est les escadrons de la mort de Mamadi Doumbouya. Nous, maintenant, on vous met un défi. Vous, les gueulards, vous, les petits supporters, le cocon, dites à vos patrons pour une première fois, ils n'ont qu'à dire parce qu'on a confirmé qu'on dit qu'ils ont tué Founikémangé et Bilo. Ils n'ont qu'à confirmer. Ils n'ont qu'à sortir pour dire ce que les blogueurs ont dit c'est faux parce que c'est eux qui ont été chez Founikémangé. Ah non, mais autant, on a dit régime. Il n'y a pas fini. Mais il faudra régime. Mais il faudra régime. Flagrant comme ça, on va prendre les gens chez eux, on les tue. Ah non, mais franchement, ah non, vous avez dépassé les bornes. Nous sommes au 28e siècle. Même dans les années 40, 50, ce n'était pas comme ça. Au moins, même au temps de Sécoutouré, on disait, on pendait les gens, on voyait où on les tuait. Même si on montait sur les gens, mais au temps de Sécoutouré, on prenait les gens pour dire, voilà, on les a jugés. Les familles voyaient leur corps. maintenant, la famille savait le sort de 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 leurs victimes. Mais dire que vous vous les prenez, vous les faites disparaître complètement, vous sortez, vous vous flanquez au nom de la justice guinienne pour dire, vous ne saviez pas. Donc, la famille, moi, je vais m'arrêter ici. La vérité est que voilà, mes informateurs viennent de me remonter l'information que les deux-là ne sont pas en vie. Même les bilivogis, tout ça-là, ne sont pas en vie. Voilà. Maintenant, c'est au CNR2 de sortie maintenant que nous avons donné l'information. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici. Franchement, je suis dépassé. Je suis dépassé de ce qui se passe dans notre pays. Et si on a encore des idiots qui sont là pour dire qu'on va soutenir ces gens-là, ces criminels, il a dit devant tout le monde qu'il va faire le sale boulot. Mamadou Doumbouya Faranef Biriyarorbe Lagineka et Lagineka Lama où les gens doivent faire une prise de conscience. Mamadou a tué la garde présidentielle. Quand les Dalis venaient, ils n'ont pas tué. C'est quand il y a eu la manifestation. On peut comprendre ça. Au Mali, vous allez voir tous les coups d'État qui se passent maintenant. C'est sans effusion de sang. Le seul coup d'État où on va attaquer la garde présidentielle pour tuer c'est Mamadou Doumbouya. C'est là que vous devez comprendre que le type il est mal intentionné. Et c'est là que les Guinéens devaient comprendre. Le peuple n'était pas dans les rues. Le Mamadou Doumbouya est un bandit. Il est au service de la France. Point barre. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501